Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, je tiens à rappeler encore aux personnes qui n'aiment pas la voix de cette vidéo que vous pouvez me retrouver sur mon autre chaîne qui s'appelle le télé-kiff, le lien sous la vidéo. Alors le lien, qu'est-ce que c'est ? C'est vous prenez votre souris, vous appuyez sur le lien, vous arrivez sur une autre chaîne et puis vous vous abonnez, ou sinon si vous préférez cette chaîne, et bien vous y restez ! Alors aujourd'hui c'est le Blue Monday, donc c'est normalement la journée la plus triste de l'année ! Bon bah ça va, aujourd'hui je vais être le chasseur des primes, je vais essayer de vous retirer la déprime grâce à cette vidéo. Jean-Luc Rechman dormait, il faisait une micro-sieste, le maître de midi avait deux doigts et puis 50 euros, donc le Quentin de Calais était venu chercher ses sousous, bah comme je l'ai dit sur ma vidéo précédente, donc bon la bagnole il va pas la garder, il va la vendre, donc aller une voiture comme ça, je sais plus combien ça valait, 20 ou 30 000 euros, donc ça va lui faire un petit peu plus de sousous ! Beaucoup d'envoi, la première question, c'était quoi ? C'était de 87 à 94, qu'est-ce qui était sacré pour Jean-Pierre Foucault ? Donc bien sûr, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, donc c'était sacré soirée, après vous aviez Arthur, d'origine polonaise ! Je sais pas pourquoi il a dit ça, que font 77% des français dès qu'ils sont malades ? Et ben ils vont sur internet, après vous aviez la jolie Laura ! Alors Laura, donc rond des jolis, donc voilà, donc fière de l'être surtout, donc elle avait le manteau avec écrit « fameux fort », je crois qu'elle a une chaîne sur internet, je sais plus ce que c'était, donc si elle veut faire de la pub, qu'elle me laisse un message sous la vidéo. Sa première question Que veut dire le tatouage que Chris mène ? Un texan a décidé de se faire sans en connaître la signification Donc c'était A été castré pour Mickaël Qui était venu avec toute sa famille Quel challenge était-il que consiste à reproduire chez soi Un concert de stars ? Donc c'était l'Adèle Challenge Quel présentateur vedette lance une sorte de Netflix des régions ? Franchement c'est n'importe quoi Netflix des régions Donc bien sûr c'est Jean-Pierre Fernaud Mais franchement Netflix des régions N'importe quoi comme nom Quel présentateur ? Bon ça c'était fait après quel tube ? Jims partage-t-il avec Barack Adama Son ancien alcoolique du groupe Section d'Assaut Donc c'était dépaulé je crois Ensuite qu'on découvre des scientifiques À un kilomètre des côtes de Palavas-les-Flots Ah Palavas-les-Flots Qu'est-ce que j'aime bien Palavas-les-Flots ? Donc et bien c'était une forêt sous-marine Sur cette question Laura est passée au rouge Qui dit rouge dit duel Elle a pris Doudou en duel Qui est tombé sur une question Qui était assez bizarre Qui était crédité comme scénariste du film Greystock, la légende de Tarzan Et bien et bien et bien C'était un toutou Donc on a perdu Doudou Doudou il a perdu Donc il est parti avec 50€ Donc ensuite Laura, Arthur et Mickaël Sont retrouvés coup par coup D'abord c'est Laura qui est passée à l'orange Après alors il y a eu une question C'est Mickaël qui est passée là-dessus Quel film est bien associé à la ville Qui lui sert de cadre principal Donc le coup de torchon Ils ont mis Dakar Et d'après ce que Zet a dit Il paraît que le coup de torchon Ça n'a pas été crédité Donc ils ne savent pas où c'est Donc ça peut être Dakar aussi Donc voilà bon Pourtant j'adore ce film Après donc c'était Arthur de passer à l'orange Après Rome, Mickaël de passer à l'orange Donc au rouge qui dit rouge du duel Il a pris Laura en duel Qui est tombé sur une question simple Dans quelle ville peut-on visiter le Colisée ? Donc bien sûr c'était Rome Ensuite Laura et Arthur Se sont retrouvés en coup fatal Et puis voilà Donc eh bien ça a été un match de titans Mais à la fin c'est Laura qui a gagné Que si elle était mignonne Donc parce que surtout Et comme j'ai dit Elle est très touchante Elle est très timide Voilà quoi Donc bon je pense qu'elle va se dérider Si elle reste un petit peu plus longtemps Donc voilà par rapport au coup de maître Bon bah d'abord Donc bon bah Anne Barère est venue faire de la pub Pour les pièces jaunes Moi j'aurais bien voulu voir Brigitte Macron Parce que je sais que c'est elle la marraine Donc ça aurait été sympa Que Brigitte Macron Vienne au 12 coup de midi Donc sur quel type de surface ? Un hoverboard ? Un ferry ? Un zodiaque se déplace-t-il ? Donc bien sûr c'était sur de l'olo En quoi a été construit le Kremlin ? Donc elle a dit en bois C'était en bri On a perdu un zéro Après sur quelle partie du corps Les os frontales et occipitales ? Ah occipitales se trouvent-t-ils ? Donc c'était le cracrane Dans quel établissement peut-on assister Un spectacle ? Tout en étant à table Donc c'est bien sûr le cabaret Et puis à la fin Avec un animal pratique-t-on le ski drawing ? Et bien c'était avec un chauval Et bien elle n'a gagné que 300 euros à partager Donc voilà Vous avez vraiment beaucoup d'argent Donc après par rapport à l'étoile mystérieuse Et bien ça ne bouge pas Toujours le Kilimanjaro et le Camélia Donc moi je vais rester sur le prince Charles Parce que pour l'instant Je trouve que ça fait rigolo Le prince Charles Et puis le t-shirt Royal Family Et puis le t-shirt Je veux ma vie d'avant Parce que je veux ma vie d'avant Tiens il faudrait que je fasse une chanson Avec écrit Je veux ma vie d'avant Donc tout ça sur le site Tromignons.com Bienvenue à la nouvelle maîtresse de midi Laura Femme forte et fière de l'être Donc voilà Donc bon J'espère qu'elle va gagner plus de sous-sous Parce qu'elle a dit qu'elle voulait s'acheter une tuture Donc et bien on verra On verra On verra Par contre bon Je ne sais pas Voilà Je ne sais pas Comme je dis Ils ont toujours un vivier de maître de midi Je ne sais pas qui va être le prochain maître de midi Allez sinon je vous souhaite une très très bonne journée Et je vous dis à demain Portez-vous bien Bye bye